Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, Vincennes ? C'était prévu que vous tombiez sur Gavan ce jour-là ? Non, non, vraiment, vraiment pas. Vraiment, sincèrement, c'était vraiment pas prévu. C'était vraiment pas inquiétable. En tout cas, si je dois apporter quelques précisions sur ce qui s'est réellement passé, moi, je dirais la vérité. Et je pense que les gens savent qu'il est dans mon habitude de dire la vérité. Je veux aussi que les gens comprennent bien que ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est-à-dire que la réaction que j'ai eue, c'est une réaction qui m'est propre. Humaine, quoi ? Qui est humaine, propre, qui est due à mes faiblesses, qui est due à mes excès. Mais ça ne veut pas dire que c'est un comportement qui est requis dans la religion musulmane. Pour les gens qui ne savent pas, tout ça est parti du morceau « je t'emmerde ». Et c'est pas par rapport au DVD, par exemple, qui est sorti, qui s'appelait « Menace sur la planète rabe ». Si, c'est lié aussi. C'est lié aussi, pourquoi ? Parce que, si tu veux, il y a eu ce morceau. Je t'emmerde. Moi, je l'ai mal vécu personnellement, mais c'est quelque chose que j'ai gardé pour moi. Au fond de toi ? Seulement, lorsqu'on m'interrogeait en interview, ça n'est pas d'hier que je disais. Je comprends que lui, il n'aime pas ce que je fais, mais qui ne parle pas de la religion ou de ma manière de pratiquer ma religion, et qui ne dise pas « Bismillah, t'emmerde ». Je le disais déjà dans les interviews, ce qui était écrit à l'époque. Sinon, je ne rentrais pas dans le sujet, je ne cherchais pas à parler de ça, je n'ai pas cherché à répliquer. C'est la voie que j'avais choisie à l'époque. Ensuite, il y a eu un incident avec TLF, où ils sont sauvés à TLF physiquement. Là, c'était un break de la planète. Il n'était pas possible pour moi de tolérer ça ou de dire à Rof, « Ton petit frère, toi, t'as réagi pour moi, ton petit frère, il a réagi pour moi. Maintenant, ils s'entraînent à eux physiquement, mais non, on ne fait rien, je reste là. » Il y a de limites. Ce n'est pas crédible. Si tu veux tenir des gens, des fois, tu es entouré de gens, tu veux qu'il y ait la paix, il faut quand même que tu ramènes une paix qui est crédible. Tu ne peux pas dire aux gens, « On fait la paix maintenant, vous avez été écrasé, vous avez été insulté et frappé, il faut faire la paix. » Il faut que ça soit crédible quand même. Donc moi, je ne pouvais pas tenir ce discours et tenir cette position-là. Et en plus de ça, Joe Dalton est arrivé à ce moment-là pour rajouter encore un... De l'huile sur le feu, on va dire. ...sur le feu et nous transmettre un message qui serait « Personne ne va vous laisser tranquille, vous ne montrez pas que vous êtes capable de faire quelque chose. Ok. » Tu vois ? Donc à partir de là, on est obligé... On va dire que c'était plus une incitation à prouver ? Non, c'est comme s'ils nous mettent au pied du mur. Ils nous montrent que même si on ne dit rien, ils ne nous lâchent pas. Et qu'aujourd'hui, c'est lui, et que demain, c'est lui, et qu'après demain, c'est lui. Donc il y a des... Il y a des limites. Parce que les gens, il ne faut pas qu'ils croient que maintenant, je vais tomber dans un piège ou que n'importe qui, il va venir, il va faire un rap sur moi, il croit que je vais le croiser à Pat de Vincennes et qu'on va se battre, qu'ensuite, il va pouvoir faire un... Mais moi, Ali, moi, je veux bien. Non, non, ce n'est pas comme ça. Les gens, si vous n'aimez pas Kerry James, ils peuvent ne pas aimer Kerry James. Kerry James, ils peuvent ne pas être d'accord avec ce que je dis quand c'est possible. et maintenant, ils peuvent le dire. Quand je réfléchis à la situation du moment et quand je me rappelle du morceau que tu as fait avec Maltaïr, t'as vu, Renoir, etc. Qu'est-ce que tu me veux, Renoir ? Qu'est-ce que tu me regardes, toi ? Un problème ou quoi ? Pourquoi tu me dévisages, hein ? Mais t'es malade ou quoi ? Depuis de valeur, t'es là, t'arrêtes pas de me fixer. Si jamais tu te demandes qui c'est, Renoir, tu vas être fixé. Regarde, ça, c'est encore un truc que je n'ai pas dit aussi dans la vidéo. Je te mets bien, toi. Regarde, non seulement j'avais été insulté, mais j'avais rien dit. Plus encore, lorsque j'avais été sollicité par Tandem pour le jugement, alors que je savais que Maurice était le producteur, et producteur peut-être même, qu'il était intéressé financièrement, j'ai quand même été. Tu vois ? J'ai quand même été pour montrer qu'il n'y a rien. Voilà, je ne souhaite pas que les choses... Sans venime, quoi. Monsieur le commissaire, vos états de service sont impressionnants. Vous ne comptez plus les arrestations seulement. Une affaire fait tâche dans votre dossier, accusation de corruption que l'IGS finit par classer. Quand il m'a invité sur Patrimoine du ghetto, j'ai dit, mais si on faisait un titre, comme ça, comme ça, mais quoi, pourquoi ? Ok, en fait, c'est toi qui as proposé... Ouais, c'est l'idée d'origine. C'était moi, mais c'est une idée, ensuite, on a développé ensemble. Ok. Mais c'était un message. Ne visage pas les deux hommes au fiche, elles restent tranquilles, on vient qu'on partage une chiche. Avec la mort, on ne triche pas pour ceux qui ne pigent pas. On voudrait que ceux que les pulsions ne dirigent pas, ne m'obligent pas. Ou 9-4, 9-3, on est tous dans le même bateau. Ouais, ouais. Pourquoi c'était ça ? Pourquoi c'était... Ouais. Tu crois que c'est un hasard si on a fait ce morceau-là ? C'était pour dire, ok, ça suffit. Ça suffit maintenant, les gars. Moi, il m'a remercié, il a été faire un détape en ATLF, Maurice. Ouais. Ok. Comment... Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Ok. Ben, c'est trop. Ok. Tu comprends ? Incha Allah que... Incha Allah, frère, on se reverra. On passe à... Et je ferai en sorte, ça, je l'ai dit, comme j'ai dit à Gabin, comme j'ai dit à Jonathan, frère, aujourd'hui, j'étais avec toi, la dernière fois, j'étais avec Joe Dalton, j'ai appelé Gabin, j'ai été le voir aussi. Moi, je veux que tout ça, ça pèse, Incha Allah, parce que... Parce que c'est mon rôle aussi, tu vois ? On est des frères et quand on trouve Frollo, ça part en vrille, il en faut toujours un qui fasse en sorte de ressouder les morceaux. Malgré tout, je crois encore qu'il faut cesser ses feux. Et malgré tout, je crois encore qu'il n'y a pas un voyou qui fasse son feu. Et à aucun moment, je pense que tu es un voyou. Jeu de main, jeu de vilain. Ok. Il n'y a pas de gagnant. Il n'y a que des perdants. Il n'y a pas de gagnant dans ce game. C'est clair. Là, il faut savoir une chose. Si le sang coule à gauche, le sang coulera à droite. C'est clair. Là, il n'y a rien à faire. Ça, c'est ce que j'ai dit et puis c'est ce que je vais éviter, frère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, devant nous, quand je suis venu, je t'ai parlé hors caméra, hors tout ce que tu veux, les paroles que je t'ai dit, toi même, tu sais c'est lesquelles. C'est ça ? C'est frère, il faut qu'on calme ça. Il faut calmer ça. Il ne faut pas qu'on donne un héritage, une grosse embouille pour nos petits frelons. Non, c'est pas vrai. Pour nos soldats, pour nos gars. Parce qu'eux, demain, ils seront dans des situations et c'est ça. Il faut bien que les lascars, les gangsters, tout ce qu'on veut, les lascars qui comprennent une chose. Bien sûr qu'il faut se défendre quand on te chauffe, tu réponds. C'est normal. C'est clair. Ça fait partie de la loi de la vie. Maintenant, il ne faut pas rentrer dans des guerres inutiles qui profitent qu'aux autres et ça ne va rien nous profiter à nous. Voilà, c'est le mot, on souhaite que les choses s'apaisent parce que personne, personne ne sortira réellement, véritablement, dans le vrai sens, le terme gagnant de cette histoire. Je pense qu'en arrivée à ce que le Frollo, il se retrouve au nu ouf et qu'il y a des histoires qui montent. C'est dommage. Des gens qui téléphonent. Moi, je trouve ça. Bon, ça nourrit l'Europe quelque part, mais si on peut empêcher que ça reste juste un game et qu'il nous profite à nous sans que ça nous porte un préjudice, bien sûr, que ça nous nuit, c'est des bonnes guerres. En réalité, même si tu gagnes une guerre, et qu'il y a des choses à faire et que tu les fais et que finalement, toi, tu restes en vie et pas les autres. Des fois, tu es en vie, mais en prison. Voilà. Bien sûr. Ou des fois, tu es en vie, mais c'est... Mais tu ne vis pas. De la même manière. Oui. Parce que ce n'est pas facile de vous faire avec un cadavre derrière le dos. Bien sûr. Bien sûr. On n'est pas des sauvages et on n'a pas fait tout ça pour revenir... Pour s'entretuer à ton frère, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr.